Chantal peut voter. A voter. A voter. Merci. Elle a vous signé. Dans quelques jours, Chantal pourra s'exprimer lors des élections européennes, comme toutes les personnes vivant avec un handicap mental. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu de travail à faire pour que le programme soit accessible à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'écriture. Pour ceux qui n'ont pas forcément accès à la lecture, c'est pas facile à comprendre. Mais avant de se rendre dans les bureaux de vote, répétition générale pour les résidents de cet établissement d'aide par le travail. Vous venez voter ? Oui. Très bien. Est-ce que je peux voir votre pièce d'identité ? Merci. Je vais vous donner une enveloppe et je vous propose de prendre les bulletins des candidats. Prenez-en plus qu'un, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on sache pour qui vous votez. Et vous allez aller voter, mettre votre bulletin dans l'enveloppe, dans les isoloirs, s'il vous plaît. C'est pour ça aussi qu'on demande aux personnes de rentrer dans l'isoloir pour faire leur choix. On ne le fait pas devant tout le monde. Bah non. Bah non, voilà. Au-delà des ateliers pratiques, tout l'enjeu est d'accompagner ces nouveaux électeurs à exercer pleinement leurs droits de vote sans pour autant les influencer. Un choix où vous êtes en capacité de pouvoir décider pour vous quelle est la meilleure liste pour laquelle vous voulez voter. Alors bien évidemment, ce n'est pas nous qui allons vous dire pour qui voter. On commente aussi bien, en fait, voilà, le programme des partis d'extrême-droite que d'extrême-droite, mais en étant en tout cas sur une dimension très factuelle. Et vous savez déjà pour qui vous allez voter ? Non, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. C'est mon choix. J'attends les programmes qui viennent. C'est vous qui choisissez ou c'est les autres ? Non, c'est moi. Et comment on choisit ? Avant, je ne pouvais pas voter parce que je suis sous curatelle renforcée. Et puis maintenant, j'ai le droit de voter. Comme tout le monde ? Oui, comme tout le monde. On est citoyens, mais comme tout le monde, alors on vote. Ils savent pour qui vont voter pour la plupart ? Je crois qu'on peut leur faire confiance. Est-ce qu'ils sont à même de juger les programmes ? On n'en sait rien, en fait. C'est eux qui voient. J'espère qu'ils ne se font pas à payer par les discours enjôleurs. C'est surtout ça. C'est bientôt les élections. Voter est un droit pour tous. Et pour rendre ce droit plus accessible, il existe aussi des supports adaptés au handicap mental, comme ce journal d'information, rédigé avec des mots simples et des phrases courtes. On part du principe que les gens n'ont pas forcément les prérequis pour comprendre ce qui se passe dans les médias traditionnels, parce qu'on s'adresse à des publics éloignés de l'écrit pour la plupart du temps. Et du coup, on essaie de vraiment donner des éléments de compréhension pour débattre. Comme Chantal, près de 400 000 personnes en situation de handicap mental iront voter ce dimanche, comme tous les autres citoyens. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont vous avez fait ? Merci.